Bienvenue à tous chers amis internautes pour notre traditionnelle revue de presse sur Afrique Sport. Nous débutons ce numéro du dimanche 29 novembre 2020 avec le journal L'Équipe. Le journal français revient sur la victoire fosséienne. L'Olympique de Marseille a remporté une quatrième victoire d'affilée en Ligue 1 au départ de Nantes. 3-1 samedi au stade Vélodrome lors de la douzième journée. Et pour le journal français, l'équipe marseillaise est une équipe avec des talents de Ligue 1. Les fosséiens ne brillent qu'en championnant. En Italie, on affirme que sans CR7, il n'y a pas de Juventus. Le titre est de tout au sport et semble vrai. Déjà possible dans la semaine contre Ferenvaros en Ligue des champions, la Juventus a encore montré des signes d'essoufflement ce samedi. Accroché à Benevento un but partout, sans Cristiano Ronaldo laissé au repos, le club turinoire reste en retrait des trois premiers avant les autres matchs du week-end. Du côté du Corriere de le sport, c'est la première défaite de la saison de Sassuolo qui est mise en avant. Une défaite due en grande partie à Vlad Chiresc. Le défenseur roumain a littéralement plombé ses coéquipiers. Dès la quatrième minute, il s'est fait contrer par Lautaro Martinez, qui a permis à Alexis Sanchez d'ouvrir le score. Et dix minutes plus tard, il a marqué contre son camp sur le centre d'Arturo Vidal. Sassuolo ne fait plus partie du club des trois invaincus en série A. En Espagne, Marca parle de la belle victoire de l'Atletico de Madrid. Trois jours après avoir manqué la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'Atletico de Madrid n'a pas raté l'occasion de se hisser en tête de la Liga à égalité de points avec la Real Sociedad. Vainqueur ce samedi à Valence 1 but à 0, les Colchoneros possèdent désormais la même différence de but général que le club basque, mais une moins bonne attaque, 21 contre 19, un match en moins. En Catalogne, la défaite du Real de Madrid a de quoi ravir le quotidien sport. Le journal parle de Real de Madrid KO. Le Real n'aura pas gagné un match de championnat durant ce mois de novembre après leur lourde défaite à Valence et leur nuire à Villarreal. Les Madrileines ont chuté samedi à domicile face au Deportivo à la veste de Bua 1 qui était pourtant 15e au coup d'envoi. Ce revient logique tant les basques se sont montrés plus solidaires et surtout plus entreprenants. A noter que Hazard est encore sorti sur blessure. Dernier quotidien du jour avec Muno Deportivo qui harangue le Barça. Le club catalan reçoit au ce soir ce dimanche et a l'obligation de gagner pour se rapprocher du haut du tableau. Ronald Koeman va sortir le grand jeu et faire revenir Lionel Messi. L'Argentin n'a pas joué la dernière rencontre du Barça en Ligue des Champions et s'est bien reposé pour reprendre du poil de la bête en Liga. Avec une victoire, le Barça sera à 3 points du Real de Madrid avec un match en moins. Et cette information met un terme à la revue de presse. Mais avant de clore ce numéro, nous adressons nos félicitations à Excellence Dédeka puisque Evander Holyfield est le boxeur qui a vu une part de son oreille arrachée par Mike Tyson. Et la question du jour concerne Marseille. Quelles sont les 4 dernières équipes battues par Marseille en Ligue 1 cette saison ? Vos réponses seront attendues en commentaire et le premier à trouver la bonne réponse sera distingué dans notre prochaine vidéo.